Musique Bonjour la communauté de Battlefront et bienvenue sur Battlefront FR pour ce tout nouvel épisode de test de mods. Oui déjà un nouvel épisode car nous avons, mais alors là, du très très lourd qui vient de sortir. Probablement parmi les meilleurs mods que j'ai vu dans ce jeu. Avec bien sûr Vador en 2 magiques que je vous ai présenté la semaine dernière qui a gagné avec plus de 1300 votes. C'est fou ! Donc je vous rappelle qu'à la fin de cette vidéo vous pouvez voter pour votre mod préféré en haut à droite de votre écran parmi les cartes d'affichage. Alright, c'est parti nous avons 3 mods pour vous aujourd'hui, 3 mods complètement fous. Commençons avec celui de Dijon Nox. Le mod de Dark Malgus. Oh oui, et là je ne parle pas d'un riskier de ce que nous avons déjà en jeu. Là je parle de la modélisation complète du personnage que l'on connait de l'ancienne république. Ce fameux vilain que nous pouvons avoir en jeu grâce à ce mod qui est... Mais alors là, alors là complètement incroyable. La modélisation complète a été faite sur ce personnage. Que ça soit son armure, sa tête, même le sabre laser vient tout juste d'être ajouté parce qu'au début il n'était pas là. Là nous avons le portrait qui a été ajouté pour les menus, il a mis de la physique dans la cape. Et avant il avait justement le sabre de Dark Vador, maintenant il a modélisé même son sabre de Dark Malgus pour que ça marche au complet. Donc voilà, c'est ce mod qui est vraiment fantastique. Un gros, mais alors là un gros GG à Dijon Nox qui a fait ce mod. Passons maintenant au deuxième mod qui est aussi complètement génial en tabarnak. Nous avons donc NanoBuds qui a fait notre cher Dark Malgus avec les jambes de métal à partir de la série Clone Wars. J'en avais présenté un il y a quelques semaines voire mois. C'était un modèle très basique et là nous avons celui qui représente parfaitement le personnage dans les débuts de la série Clone Wars. Que ça soit sa tête, son torse ou ses jambes de métal, tout a été modélisé selon moi aussi à la perfection pour faire un mod. Mais alors là très agréable à jouer avec. Le mod vient en deux parties justement, le personnage en tant que tel, le modèle. Mais il y a aussi une autre partie qui inclut le UI, donc le portrait que l'on peut mettre pour les menus. Bref, ce mod est tellement incroyable, ça me donne juste envie d'avoir ce skin maintenant quoi, en jeu. Bref, un gros GG à toi NanoBuds pour avoir créé ce mod fantastique. Finalement pour aujourd'hui, j'ai un troisième mod à vous présenter qui provient à nouveau de Dijon Nox qui a fait encore une fois un superbe boulot sur Django Fett. Donc, oui il y a très longtemps je vous avais présenté un mod de Django Fett, mais encore une fois, à l'époque les mods n'étaient pas parfaits comme je pourrais le dire aujourd'hui. Ils ne sont pas encore 100% parfaits, ils ont plusieurs bugs ici et là, des textures qui passent à travers certains modèles et tout. Mais bon, franchement, ce genre de mods encore une fois est fou. Ce qu'il y a de particulier avec ce modèle, c'est que non seulement il y a des textures de très haute qualité, mais en plus on peut reconnaître le GT12 de Jetpack qu'il utilise lors de la bataille de Geonosis dans son dos. Il a ses propres cartes étoiles, son propre texte dans les menus, mais surtout il a son propre blaster. D'ailleurs, avant les mods utilisaient la EE3 de Boba Fett, alors que là, il a fait la modélisation du blaster Wii Star 34 pour faire en sorte d'avoir un mod près de la perfection. Donc franchement, le travail qui a été mis sur ce mod est insane. Bravo à Dijorl encore une fois. Et bien qu'on utilise les habiletés de Boba Fett, ça donne franchement une bonne idée de ce qu'on pourrait avoir avec Django Fett un jour en jeu si possible. Donc voilà, c'était les trois mods vraiment fous que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Il y en a d'autres plus petits qui sont sortis ces derniers jours, mais là, je voulais vraiment vous présenter la crème de la crème. Donc n'hésitez pas à voter dès maintenant pour votre mod préféré. Surtout, laissez un beau gros like, j'apprécierai beaucoup si vous avez apprécié cette série. Et bien sûr, on aura d'autres mods incroyables qui vont bientôt sortir, ça c'est sûr. Donc laissez un petit commentaire, abonnez-vous et comme toujours, que la force est avec vous. C'est tout le monde.